Bonjour à tous! Aujourd'hui, on fait un aquarium pour le Beta Splendence, le poisson combattant. Ça va être un aquarium qui va être basé sur un aquascape Iwagumi, qu'on va vous expliquer un peu comment faire. Mon nom est Laurent Gilbert, bienvenue à Un ours dans l'aquarium! Depuis quelques temps, j'ai promis à ma fille qu'elle pourrait avoir son aquarium. Et bientôt, on va recevoir l'arrivée d'un Beta Splendence. Je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire un aquarium, un bel aquascape pour ma fille, qui va être sur le style un peu du Iwagumi, donc le jardin de roche. Personnellement, je ne suis pas le meilleur en aquascape. Je comprends les bases, je comprends les règles, mais quand il s'agit de les mettre en application, bon, c'est pas parfait. Mais en en faisant, on va devenir meilleur. C'est un peu ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Je vais vous expliquer les règles de base, bien entendu. Un aquascape, c'est à votre couleur. C'est vous qui devez décider si vous aimez ça ou non. Même si les règles que je vous donne sont des règles établies par rapport à l'aquariophilie, il reste quand même qu'un aquascape, dès que vous le trouvez joli, il est réussi. Et si vous ne respectez pas, on pourrait dire, le ratio d'or et ainsi de suite, c'est pas dramatique. Mais on va quand même essayer de le faire aujourd'hui. Le truc que je vous conseille, surtout si vous commencez à faire des aquascapes, c'est d'utiliser un crayon marqueur. Donc, ici, on a un crayon marqueur qui va pouvoir se laver à la suite et je vais pouvoir dessiner mes tiers dans ma vie. Donc, on a un tiers en plus environ, on s'entend, mais c'est pas parfait. Donc, on a un tiers ici, on a un tiers ici, non, on va être plus foncé, puis on a un tiers comme ça et comme ça. Donc, voyez-vous, on a un peu un jeu de tic-tac-toe. Puis, c'est normal que j'ai laissé le centre un peu plus large. La règle des tiers fonctionne très bien quand on veut faire les aquascapes, mais le nombre d'or est vraiment l'absolu. On veut vraiment respecter les plus beaux ratios. Et le nombre d'or, c'est pas tout à fait des tiers. C'est pour ça que le centre est légèrement plus large. Maintenant qu'on a fait ça, c'est quoi notre but? Mais en fait, notre but dans cet aquarium-là va avoir de créer un effet de triangle. Dans un aquascape Iwagumi, il y a trois roches, on pourrait dire, importantes. Et ces trois roches-là vont créer, on pourrait dire, un triangle à l'intérieur de notre aquarium. Ici, par exemple, on place la première roche, donc la plus grosse des roches, pour que sa pointe tombe exactement où est-ce qu'il y a le point ici. Ma deuxième roche, je vais tenter de la placer environ ici. Et la troisième roche va se placer très proche de la première pour l'accentuer. On va en parler un peu plus en détail, mais un peu plus proche ici. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est que ça va faire un triangle. Et c'est ce triangle-là qui va nous donner un peu cette impression de beauté, qui va nous amener à avoir une profondeur dans notre aquarium. Bon, je l'ai faite vraiment à peu près. On va regarder un peu ce que ça donne. Tout d'abord, on place le sol. Comme c'est un aquarium qui va être planté, j'ai décidé de mettre du sol de la terre, de la vraie terre. J'ai choisi la terre qui était spécialisée pour aller dans les étendres. Pourquoi? Parce qu'on les a souvent déjà traitées avec des rayons UV, etc., pour arrêter certains micro-organismes. Donc, on place ça. J'ai rajouté à ma terre de l'argile. Et là, ça fait beaucoup de poussière. C'est normal. Il faut que, dans un aquarium planté, vous pourriez faire très attention pour ne pas faire de dégâts. Mais en vêtements, faites attention. Faites du mieux possible. Mais quand vous allez remplir l'eau, c'est possible de devoir faire un autre changement d'eau presque complet pour vraiment faire un premier nettoyage. De toute manière, mon sol contient tellement de nutriments que si je ne fais pas un grand changement d'eau dès le départ, je pourrais avoir une surcharge de nitrate dans mon eau, ce qui pourrait être terrible pour mon aquarium. Donc, c'est pour ça que, de toute manière, je vais devoir faire un grand changement d'eau. Puis, honnêtement, on me demande des fois, c'est quoi mon truc pour avoir de l'eau claire ou de la belle eau? Bien, je n'utilise pas plein de choses. Moi, j'utilise des choses de base, des choses très, très simples. Puis, le meilleur truc, c'est de comprendre que la patience est souvent votre meilleure aide. On y va. On va placer un peu les roches. Bon, je ne vais pas vraiment mélanger encore. Je vais le mélanger. Je vais en rajouter d'autres après, OK? On s'entend. Là, mon but, ça, c'est juste de faire mon premier mélange. Je trouve qu'il y a un peu trop d'argile. Je vais rajouter un peu de terre. Donc, je la mélange. Je m'assure que l'argile soit bien mélangée. Le truc que j'ai découvert dans la Société d'Aquariophilie de Montréal, en fait, c'est un des membres qui nous faisait une conférence qui expliquait qu'il prenait de la litière à chat. Imaginez-vous donc, de la litière à chat qui contenait seulement de l'argile verte. Il n'y a rien d'autre. Puis, depuis ce temps-là, je l'utilise. Puis, c'est vraiment génial pour mes aquariums plantés comme argile. Puis, c'est vraiment moins cher que n'importe quelle autre chose que je pourrais trouver. Si vous voyez, votre litière à chat contient seulement de l'argile, puis elle n'est pas parfumée, puis ça existe, bien, généralement, ça va être correct. Puis, vous le voyez dans le paquet, hein, le seul ingrédient qui est marqué, c'est argile. Donc, il n'y a pas d'autre ingrédient dans le mélange. J'ai déjà dit dans une vidéo précédente que notre but va être de créer une pente avec le sol. Mais avant de faire ça, on va considérer que le sol, en ce moment, c'est la terre. Je vais la recouvrir d'un autre sol, puis après, je vais faire de la finition. Donc, je vais essayer d'éviter que sur le bas, on voit un dépassement de cette strate de terre-là. Donc, en fait, je vais la tasser le plus possible du bord. Je vais prendre même un petit pinceau. Bon, c'est sûr qu'on prend un pinceau pour faire ça. Après, le pinceau, on ne peut pas vraiment peinturer avec, mais bon, ce n'est pas grave. Ce pinceau-là, je pense que je l'ai acheté dans un magasin tout à l'heure, ça donne un peu l'idée. OK. Donc, je place la terre. Je n'ai pas fini. Je vais faire de la finition par après, puis on va rajouter de la terre par après. Là, je vais commencer à vous expliquer un peu comment on fait un niwagumi. Puis, dans un niwagumi, je vous ai parlé de trois grandes pierres. La première pierre, qui est la pierre primaire, elle s'appelle la oyashi. Cette pierre-là va être la plus grosse. On va essayer qu'elle atteigne deux tiers en hauteur de notre aquarium. Puis, pour lui donner un peu un effet de mouvement, ou du moins, pour lui donner un effet de plus naturel, on va essayer de la pencher. Donc, la oyashi, la pierre principale, la pierre primaire, on tente des fois de la pencher. Puis, on va essayer d'avoir la pointe qui atteint justement le point-ci. Moi, la pierre principale que j'ai choisie, c'est celle-là. Et, comment j'ai choisi de la mettre? Ça va être comme ça. Maintenant, elle n'est pas encore très stable, puis c'est normal. Je vais d'abord en prendre une plus petite. Puis, avec la plus petite, je vais pouvoir la bloquer. Là, on fait attention, parce que tant qu'on n'a pas encore mis toute la terre, elle pourrait bouger sur les cours. Ça vaut la peine de regarder différents angles possibles, choisir celle qui est la plus appropriée, selon vous. Puis, comme je vous ai dit plus tôt, il n'y a pas de réponse meilleure qu'une autre. J'ai placé finalement la roche de l'autre côté. Donc, mon triangle va être inversé, là. Ce n'est pas trop grave. On va chercher ceci à la place. OK. Alors, vous voyez, j'ai placé une autre roche. Mais, on va s'en prendre, on ne la comptera pas. Elle sert simplement à tenir la première. La deuxième roche qu'on va mettre, c'est la Fukuishi. Et la Fukuishi, c'est la roche sur l'envers. C'est une roche qui va être de la même apparence que la première. Elle doit être la deuxième plus grosse. Puis, elle va un peu donner le contraste avec la première. Donc, si la première devait être dans un tiers d'un côté en haut, donc dans le tiers du haut, la deuxième va être de l'autre côté au tiers du bas. Une fois qu'on va placer nos deux premières roches, on va placer la troisième. Là, vous voyez, à plusieurs endroits, j'ai dit qu'on mettait une pierre. Puis, en réalité, j'en mettais deux ou j'en mettais trois. Bien, écoutez, l'idée, c'est d'avoir des ensembles. Donc, un gros, un moyen, puis il va y en avoir un troisième petit. Si vous le composez plus d'une roche, ce n'est pas la fin du monde. C'est l'idée derrière qui est importante. Dernière roche qu'on va la placer. La troisième pierre, c'est la Soichi. Et la Soichi, c'est une pierre tertiaire qui va servir à accentuer la première pierre. Donc, souvent, on va la mettre pour qu'elle soit, on pourrait dire, par-dessus la première pierre. Moi, je pensais peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. Mais maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de s'assurer qu'il y a de la terre entre les deux roches pour que, justement, on puisse y installer certaines plantes. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire. On va aller compléter maintenant la terre, puis s'assurer que tout est beau, est-ce qu'on veut avoir des plantes. Puis ensuite, on va rajouter une petite rocaille, une petite roche d'écorce, puis qui va faire une espèce jolie. Puis finalement, on va finir avec le sable. Quand je verse la terre, là, je la verse comme si elle allait partout, hein? Mais je vais la tasser après. Puis l'idée derrière ça, c'est simplement de s'assurer qu'elle tombe naturellement. J'ai toujours trouvé que ça donnait un effet plus beau à la fin. Donc, on a placé mes roches. Maintenant, ce que je vais placer, c'est mes petites roches. Puis je n'ai pas rincé ma terre, hein? Parce que la terre, une fois que tu la rinces, ça fait vraiment un bordel. Puis je n'ai pas rincé non plus l'argile, parce que dans l'eau, elle va fondre. Donc, en fait, l'idée, ça va être un peu de faire attention. Et je la recouvre avec une matière qui, elle, a été nettoyée. Comme ça, quand je vais mettre de l'eau, il risque d'avoir moins de dégâts. On va essayer de faire un petit chemin. Donc, je vais laisser un peu de sable faire un peu un effet de rebord de sable. Puis un petit chemin pour rebondir. Bon, en mettant le sable, je suis un peu déçu de l'effet que ça donne. Mais j'ai l'impression qu'une fois que mes plantes, etc., vont être là, ça va le rattraper. Vous voyez, bon, je ne suis pas un expert encore en aquascaping. Puis, c'est mon premier. Me connaissant en mort, je pense que ce n'est pas si pire. Mais, on s'entend, il y a des gens qui sont extraordinaires là-dedans. Je vous conseille fortement d'aller les voir. Pour ce qui est de ma filtration, vu que c'est simplement un aquarium pour bêta, comment on fonctionne? C'est qu'on va prendre une éponge où la porosité est très large. Donc, quand on a ça, en fait, on va pouvoir insérer notre tube pour l'air. Je vais le tirer juste suffisamment. Je vais pouvoir lui mettre une pierre pour faire des bulles. Et une fois que c'est bien placé, je vais pouvoir l'encastrer à l'intérieur. Ça a l'air de rien, cette chose-là. Mais, c'est un filtre. Parce qu'encore une fois, quand l'air va monter dans notre mousse, elle va faire un courant qui va propager l'oxygène et l'eau à travers ma mousse qui va promouvoir les bactéries. Moi, tout ce que je vais vouloir faire, c'est le placer ici. Si on veut le rendre un peu plus incognito, on peut le placer aussi comme ça. Avant de commencer à planter, je vous suggère fortement d'humidifier le sol. C'est bon de mettre quand même beaucoup d'eau pour s'assurer que le sol soit bien humide. Plus le sol sera humide et moins il y aura de bulles d'air restantes dans le sol. Quand on va vouloir mettre l'eau dans notre aquarium, il y aura moins de bulles d'air qui vont remonter, et donc moins de dégâts dans notre eau. Une plus belle clarté. Ensuite, on peut mettre les plantes. Pour mettre les plantes, moi, je vous suggère fortement d'avoir une pince faite pour planter des plantes. Dans l'éventualité où vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser une pince à épiler. Si vous faites très attention, vous êtes délicat. Parce que si vous pèsez trop fort, vous pourriez endommager les plantes. Il y a plein de philosophies sur comment placer les plantes, quelles plantes on devrait mettre et où. Mais moi, je vais vous dire une vérité assez simple. Si vous êtes, on pourrait dire, aléatoire dans votre pose de plantes, vous risquez d'avoir un résultat assez joli. Parce que la nature est assez chaotique. Et des fois, quand on essaie d'être trop structuré, c'est là qu'on force, on pourrait dire, une certaine vision de la nature. Donc, en mettant un peu de plantes par-ci, par-là, en ne mettant pas toutes les plantes de la même sorte au même endroit, on crée un certain chaos qui fait en fait que la nature, elle est plus réelle, elle est plus réaliste. Et donc, le fini, il est plus beau. Bien entendu, si vous mettez les plantes les plus courtes en arrière, les plus grosses en avant, vous allez moins bien voir vos plantes. Ça, c'est assez simple. Mais honnêtement, ne soyez pas trop stressés où placer les plantes, parce qu'un certain chaos est assez joli. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501